Bonjour à tous, aïe 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 aïe, alors de mémoire, moi je me souvenais d'Immour à Cannes-sur-Mer, ce prix de la Côte d'Azur, je l'adorais, mais alors quand j'ai vu la course ce jeudi, j'ai vu le pire prix de la Côte d'Azur de toute ma vie, la course n'était pas belle, des champions se sont mis à la faute, tous les uns après les autres, le cheval de De Rieu, les Italiens, Guelpa aussi, enfin bref, on a vu tout et n'importe quoi, heureusement Bordeaux-Est a sauvé l'honneur des favoris, et puis les rapports, il n'y a pas d'ordre, les rapports dans le désordre sont somptueux, il rentrera dans les soirs, mais on va vite gommer cette course de nos mémoires. Bon, on va pour un Black Friday le vendredi 13, le vendredi 13, donc on va essayer de trouver la bonne solution, dans un 4T qui peut paraître difficile, surtout quand j'entends Mme Boatel qui dit que son Super Super Sonic n'est pas prêt. Bon, maintenant Super Super Sonic est mon favori le 15 parce que je l'adore, il finit toujours comme le Concorde, c'est toujours trop tard, c'est comme le Lièvre et la Tortue, il laisse partir les tortues devant, et puis il finit trop tard sur le poteau, un jour il va régler sa montre à l'heure, et il va gagner, et c'est peut-être ce jour. Donc c'est un cheval que j'aime bien, que j'adore, qui m'appressionne par ses coups de rein et ses façons de finir, et je me dis que finalement sa fraîcheur physique peut être un atout, et en plus il a tiré le 1, qui est un bon numéro sur un parcours aussi court avec du virage, donc je tente un coup de poker avec vous, avec ce numéro 15 Super Super Sonic, j'y crois, puis j'ai un autre chouchou, les deux je les adore, donc les deux sont en tête, parce que moi j'aime les chevaux, c'est le 3 Pont Mirabeau, Pont Mirabeau est dans le même style que Super Super Sonic, il attend, il finit, là pas de bol pour lui, il a tiré le 14 tout à l'extérieur, donc encore une fois, il va être tenu un peu dans le dernier tiers du peloton, et encore une fois, il va finir à la vitesse du vent tout à l'extérieur, j'ose espérer qu'il va regagner son quintet, parce que c'est un cheval que j'ai toujours estimé depuis l'âge de 3 ans, où il m'avait ébloui en gagnant un quintet, en mettant un coup de rein d'un cheval de groupe, moi je me disais après ce succès, ça va être un cheval de course supérieure, et puis il m'a fait mentir, mais il reste un très bon cheval, qui a été ménagé, parce qu'il court peu, mais toujours bien. Après, on va mettre celui qui va être certainement le favori, c'est le 6 Omil, on retrouve Maxime Guyon, Auréolé de Sacre Vache d'Or en TOC 2022, puisqu'ils ont réduit la période, on l'aime bien, il nous revient en France avec les mêmes ambitions, Omil, il a tout pour lui, sauf un détail hyper important, il a tiré le pire des numéros au départ, le 16 tout à l'extérieur, donc ce n'est pas un coup sûr, parce que ce numéro 16 complique sa tâche. Maintenant, le cheval à ce poids, le handicapeur a été gentil avec lui, il ne sort jamais des 5, donc normalement, il devrait être là, en espérant qu'il se sorte de ce numéro piège. Et puis, le plus qualiteux, le handicapeur pour une fois a raison, c'est Lance Vouchim, je l'aime bien, lui, on est pratiquement certain qu'il va être dans le quintet. Et puis, j'ai une petite trouvaille pour vous, c'est le 16 Lazzi, j'aime bien Edirardouin, il a tiré un bon numéro à la corde, le cheval vient de bien gagner avec le même jockey, on ne change pas une équipe qui gagne, le cheval doit se révéler, moi je le sens bien, c'est ma petite trouvaille, ce numéro 16, après, on va mettre le 7 Great Rotation, avec son numéro 7 à la corde, il a fait ses preuves, il est juste à son poids, un jour ou l'autre, il peut gagner son quintet, à vous de jouer en confiance, le 9 Central Park West est un spécialiste du sable, on le connaît bien à ce niveau, il vient de figurer à l'arrivée d'un quintet référent sur le sable, donc je le garde sur mon ticket, et puis, il y a le cheval par qui le scandale arrive, son nom a été prononcé dans l'émission complément d'enquête, c'est le 5 Bossio, qui avait donc couru avec des produits qu'il ne fallait pas à l'époque, bon, il nous revient, tout propre, frais comme un gardon, il a perdu un an quand même dans sa carrière, puisqu'il n'a que deux courses l'année dernière, il doit de l'argent à son propriétaire, qui est doublement représenté, puisque Perret en présente deux, je pense que Bossio, qui est bien à l'entraînement avec Anthony Crastus sur le dos, est capable de rembourser ses pensions, donc ce numéro 5, j'y crois, maintenant, vous le voyez, on est face à de grosses surprises, c'est un Black Friday, donc on verra bien, je vous mets en incrustation, le ticket du vendredi de Madame Colombo, ou... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?